Elle est la fille de Joanne-Baptiste Stéphane, un marchand fripier d'origine allemande, et de Marie-Joséphine Corroy. Bref, nécessaire, elle débute dans les chœurs de l'Opéra de Paris puis se fait engager au ballet du Grand Théâtre de Bordeaux. On sait qu'elle dança à la Scala, à Londres, et en Espagne au Théâtre Circo. Elle s'intéresse aux danses espagnoles et ajoute à son répertoire le boléro chorégraphique. Elle devient une des spécialistes des pas espagnols. On pouvait lire dans la revue et gazette musicale en 1856, que la gaieté nous excuse. Elle seule a eu le bon sens de ne pas faire comme tous ces moutons de panurge, et de ne pas tomber dans la mer. Le dieu des vacances l'a inspirée en lui faisant monter une grande féerie intitulée l'oiseau de paradis, où les trucs, les surprises, les changements à vue se succèdent sans laisser au spectateur le loisir de respirer. Où Madame Guy Stéphane développe ses grâces espagnoles, comme la Petra Camara développe les siennes à la Porte Saint-Martin. En 1857, son partenaire au Théâtre del Principe de Madrid, M. Paul, lui intente un procès pour rupture de contrat. La presse parisienne s'en fait l'écho. Dans ses mémoires, le chorégraphe Marius Petit paraconte sa tournée en Andalousie avec Madame Stéphane. Mon congé de deux mois ne me permis guère de me reposer. Je partis en tournée, en compagnie de la danseuse Guy Stéphane, dans toutes les villes d'Andalousie. Un succès remarquable nous y attendait. Ma modestie due à l'en souffrir. Je tiens à préciser que ma maîtrise de la danse et des castagnettes ne le sait d'attendre rien au meilleur danseur de l'Andalousie. Elle passe pour avoir été la protégée de José de Salamanca y Naïol. Preuve de sa renommée, la célèbre fabrique de porcelaine de Wolkstedt lui consacra une figurine.